Merci beaucoup, merci Laurent, merci Pierre. Je vais vous parler quelques minutes du machine learning et des enjeux pour nous tous en termes de transformation. Mais je pensais, avant de rentrer là-dedans, partager un petit peu une anecdote et montrer cet objet. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet, le handspinner ? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas vu encore et le voit pour la première fois ? Non ? Personne n'ose, en public, l'avouer. Qui le connaît depuis le mois de mars ? Mars, non ? Ah, quelques-uns. Avril ? Mai ? Juin ? Je pense que c'était un... Pardon, est-ce qu'on a un cliqueur qui est là ? Est-ce qu'on peut présenter les... Voilà. Sur le slide, pour les amateurs du PSG, on voulait vous donner un indicateur, mais en effet, comme vous voyez, depuis quelques semaines, c'est une des plus fortes requêtes. Sur Google Trends, on n'a pas voulu faire de comparaison avec les hommes politiques, mais en regardant avec le PSG, vous voyez la courbe bleue du handspinner, qui a été ce phénomène de société qui est une des plus grandes croissances en termes de produits de grande consommation qu'on a vu depuis quelques années. C'est vrai sur tous les sujets, c'est vrai sur YouTube. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 vidéos, chaque jour, uploadées autour des handspinners. Il y a des adolescents qui se battent en ce moment sur le concours de 24 heures avec un handspinner. Est-ce qu'on peut faire du spin pendant 24 heures ? Entraînez-vous, c'est pas facile, mais il y a un certain nombre de YouTubers qui arrivent. Et c'est un phénomène qu'on voit absolument partout dans le monde. Et la raison pour laquelle je trouvais que c'était important d'en parler, c'est deux raisons principales. La première, en termes de chiffres, d'insights et de data, le fait d'avoir des modes n'est pas nouveau, mais le fait d'avoir en temps réel ces chiffres et ces insights qui peuvent être intégrés dans vos bases de données, et ce qui est en train de changer est là où le machine learning va jouer un rôle important. Et le deuxième sujet, c'est évidemment le thème de l'organisation pour nous, pour nos structures, et beaucoup plus d'autonomie. Il y a 20 ans, le plan d'une société de jouets qui réussissait, c'était un leader qui avait un plan à 3 ans, et tout le monde exécutait contre ce plan. Le plan aujourd'hui d'une entreprise qui réussit dans ce genre de domaine, ça peut être une page blanche avec juste un changement et une culture qui permet aux collaborateurs de cette équipe d'avoir l'autonomie, de saisir ces opportunités. Donc deux grands enjeux, un enjeu en termes de data et un enjeu en termes d'organisation. Avant de rentrer plus en détail, je pense que c'est bon de passer quelques minutes sur quels sont les grands enjeux, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de transformation des usages. Je ne vais pas vous faire des lapalis sur le fait que les téléphones portables et l'usage des mobiles continuent à augmenter de façon considérable, mais il y a quelque chose qui est en train de changer de façon dramatique sur l'utilisation des téléphones portables, c'est la voix. Aujourd'hui sur l'application de Google US sur les téléphones portables, 20% des requêtes se font par la voix. On peut dire jusqu'à 200 mots par minute d'après certaines personnes plus compétentes qui l'ont calculé quand on est à seulement une trentaine sur l'écrit. Donc une accélération en termes de données, d'informations et des usages. Et le deuxième sujet évidemment, c'est l'accélération des données. J'ai des souvenirs. J'ai commencé comme contrôleur de gestion chez L'Oréal où j'avais un tableau Excel. Je ne sais pas si ce mot rappelle des souvenirs pour certains d'entre vous. J'avais plusieurs tables et il y avait 10 000, 15 000 lignes. On faisait des V-look-up entre ces chiffres et c'était l'intégralité des chiffres sur lesquels on pouvait avoir des insights. Aujourd'hui sur le cloud, on peut avoir l'intégralité des données. On peut avoir tous les chiffres sur les paiements, sur les visites, sur les trafics. C'est des millions de lignes qui sont toutes réunies et sur lesquelles on peut faire des transferts de l'un à l'autre. Donc il y a beaucoup plus de données qu'avant et une capacité et des opportunités de calcul qu'on n'a jamais vues. Vous me suivez jusque là ? Oui ? Donc les datas et la puissance de calcul dont nous avons parlé. Ce qui nous amène au machine learning puisque c'est vraiment là que le machine learning joue un rôle. Le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle. C'est une dimension à l'intérieur de l'intelligence artificielle qui a une force de calcul extraordinaire et qui permet de faire parler ces informations. Chez Google, on a en ce moment plus de 4000 projets qui travaillent autour du machine learning pour essayer de plugger ces modèles sur les chiffres que nous avons pour en tirer des insights. On a travaillé sur un certain nombre de produits dont je vais vous parler. Et on travaille avec un système qui s'appelle TensorFlow qui est aussi en open source et qui est disponible à travers Google Cloud. Donc je pense que le plus intéressant c'est d'essayer de rentrer sur des cas spécifiques et vous montrer comment c'est utilisé aujourd'hui. Et je vais vous partager un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, quand on parle de traduction simultanée, si vous êtes devant un panneau exit et que vous mettez votre téléphone, en temps réel, l'appareil photo et votre téléphone va comprendre quelle est cette langue et le traduire dans votre langue immédiatement comme par magie. Et en fait, il y a très peu de magie là-dedans, mais il y a ces réseaux de neurones qui sont derrière le machine learning qui permettent en temps réel d'avoir accès à réunir toutes les langues qui ont été traduites les unes avec les autres et de donner ces informations. Un deuxième domaine où évidemment il y a énormément de data et de besoin de réunir l'information et autour des photographies. Il y a plus d'un milliard de photos téléchargées par jour chaque jour et on a tous des dizaines de milliers de photos sur nos téléphones portables dont on ne sait plus très bien quoi faire. Et une fois de plus, l'utilisation qui avait été faite par le machine learning, par les équipes de Google Photos a lancé les systèmes qui ont réussi à mettre des mots devant les images. Donc aujourd'hui, si vous mettez coucher de soleil qui est sur cet exemple, on va aller retrouver le machine learning a réussi à retrouver le lien entre les mots et les images. Il va aller ressortir toutes les photos qui correspondent à cette image particulière. Et enfin, le dernier exemple au niveau de l'art, au niveau de la culture, on a le culturel institute qui est une source de fierté pour l'équipe de Google en France sur lequel on a beaucoup innové en partenariat avec des musées, avec des institutions culturelles où on a des millions d'œuvres d'art. Et là, les équipes ont essayé de mélanger la partie création et la partie insight. Et à chaque fois que le visage de la personne sur la gauche bouge, on retrouve parmi des millions d'œuvres d'art des profils qui correspondent à l'image de la personne. Donc de nouveau, continuer à explorer, innover autour de l'utilisation de ces insights. Et finalement, un dernier exemple, je parlais que ce n'est pas juste chez Google que nous le faisons, c'est un partenariat. Airbus a travaillé avec Google Cloud et la problématique qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus d'images qui viennent des satellites, qui leur permettent à prendre des décisions. Et avec plus de 10 000 images par jour, le principal problème était que sur les images satellites, c'est très très difficile de reconnaître la différence entre la neige, les nuages, qui sont tous les deux blancs, et sur lesquels ils avaient des soucis de décision. Et de nouveau, ils ont fait travailler ces programmes de machine learning sur ces bases de données, et ils sont passés de 11% d'erreurs à 3% d'erreurs, et une accélération dans la mise en place et la prise de décision. Donc beaucoup d'informations aujourd'hui autour de ces sujets. Mais je pense que le point principal, et le grand enjeu de ce qu'on voit avec le machine learning aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu d'organisation, et d'hommes et de femmes, et de comment on se structure, ce dont on parlait au début. J'ai rencontré le chef d'un restaurant il y a quelques années aux Etats-Unis, qui m'avait dit en rigolant, en me présentant le stagiaire, que c'était lui le stagiaire qui prenait les décisions, et en effet, puisque c'était lui qui avait accès tous les soirs aux informations sur le restaurant, avec quels sont les jours où il y a des requêtes, à quelle heure le restaurant est ouvert, et évidemment ces informations permettaient au directeur du restaurant de décider les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture, en fonction des requêtes et de qui ils recherchent. On voit ça aujourd'hui avec des chaînes de vêtements dans la mode, où ils sont capables, en fonction du temps passé sur le site internet, sur les différentes pages, de voir ce qui se passe, l'intérêt de leurs utilisateurs sur un certain nombre de produits, et d'adapter au jour le jour la façon dont les vêtements sont mis en place dans les magasins. Donc toujours ce sujet de l'autonomie, et d'utiliser ces informations, le donner aux bonnes personnes dans l'organisation, leur donner suffisamment d'autonomie pour avancer vite, et tirer parti de ces informations. Et pour finir, je pense que non seulement c'est important en termes de rapidité et de décision, mais c'est terriblement important en termes de recrutement. Vous avez peut-être lu un livre de Dan Ping qui s'appelle Drive il y a quelques années, qui réfléchissait sur les motivations des jeunes collaborateurs que nous recrutons aujourd'hui. Et il y a vraiment trois thèmes qui reviennent, c'est l'autonomie, le besoin d'avoir du sens dans leur travail, et l'envie d'apprendre. Et je crois qu'avec ces outils, le machine learning, on a vraiment une opportunité aujourd'hui, à la fois en termes d'organisation d'accélérer, et à la fois en termes de motivation et de recrutement, de continuer à mettre en place des équipes qui réussissent. Et pour finir, je pense que vraiment les deux questions que je souhaiterais vous laisser, c'est la première, continuez à vraiment réfléchir et intégrer sur la quantité d'insights que vous avez, et mesurez que si vous êtes capable d'avoir une solution qui les réunit tous ensemble, en utilisant ce qui se passe aujourd'hui et les solutions sur le cloud, vous avez l'opportunité demain d'utiliser tout ce qui se passe en termes de machine learning, pour avoir de plus en plus d'informations, et aider vos équipes à avancer vite. Et la deuxième chose, c'est de mesurer que ces informations vont très vite, que le succès du hand spinner s'accélère, et que quand on travaille chez Google, on pourrait s'attendre qu'on sait tout grâce aux chiffres, ce n'a pas été le cas pour moi, c'est ma fille de Cizan aussi qui me l'a fait découvrir il y a quelques semaines, et que demain on a cette opportunité vraiment d'intégrer dans les organisations, pour donner l'autonomie aux bonnes personnes, de tirer parti de ces opportunités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors on voit juste une question, je vois que tu as souhaité intituler ton intervention, le machine learning au service du plus grand nombre. Et ça me fait penser à une chose, c'est ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça ? C'est pas la guerre des classes, mais ça revient dans les discussions politiques, il y a deux Frances, il y a une France internationale, qui sont les gagnants de la mondialisation, et tu en fais partie, j'en fais partie, on voyage, on était connecté avec Antoine Borde à New York, toi tu étais à New York, et je te remercie parce que tu as atterri... Tu étais à New York ? J'étais à San Francisco. À San Francisco. Je viens de me réinstaller, et j'avais été chercher ma femme et mes trois enfants, qui ont atterri ce matin, pour recommencer la nouvelle vie. Merci d'être là, merci beaucoup, c'est très touchant. Mais il y a aussi plein de gens dans la vraie France, qui sont loin de tout ça. Et on voit bien qu'il y a aussi, avec le Blade, et qu'il y a toute une partie de la population qui surfe, qui apprend tous les jours ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on va continuer à faire cet après-midi. Et il y a une autre partie de la population, qui est sière, et qui se dit que le machine learning, ça va lui prendre son job, ou qui est en industrie, et qui se dit que la robot va... que ce qu'il sait faire, ma foi, ça n'est jamais que du rempotage, comme on disait chez L'Oréal, tu te souviens, dans la distribution, ou de quelqu'un qui sont fraiseurs, ou qui sont ouvriers spécialisés. Et comment chez Google, et encore une fois, tu as choisi ce titre, ce n'est pas par hasard, comment Google peut-il jouer un rôle pour rapprocher ces deux France, ou ces deux mondes, parce que ce n'est pas que la France, c'est partout pareil. Bien sûr. C'est vrai en Californie, comme tu l'as vu, tu as vu San Francisco, le Tenderloin, parce que San Francisco est la capitale des geeks, et de la recherche, et du business, mais c'est la capitale de la misère la plus absolue pour moi, j'y ai vécu un an et demi, les gens en fauteuil roulant, on en croise, vous y êtes tous allés à San Francisco, j'imagine, non ? Vous avez vu la misère qu'il y a à San Francisco qui vous croise en permanence. Et que peut faire Google là-dessus ? On va prendre les 17 problèmes que tu as cités, et je vais les prendre un par un, on ne va pas les résoudre tous. Le premier sujet, c'est sur la France. Sur la France, aujourd'hui, il y a une formidable envie de faire partie de cette transformation numérique. On a lancé depuis quelques mois un programme autour de moteur des réussites où on va aller dans 100 villes en France à la rencontre de PME, de sociétés françaises pour comprendre et les accompagner sur ces sujets. On a déjà été à Angers, on a été à Reims, on va à Marseille dans quelques semaines, et on voit à chaque fois une formidable envie de faire partie de cette transformation, d'utiliser ces informations, et c'est vrai pour les PME, c'est vrai pour les universités. Donc c'est en train de se passer. Je pense que tu as raison, c'est qu'il y a une opportunité. Aujourd'hui, quand on regarde la balance des clics en France par rapport aux autres pays, on est à moins 700 millions, quand c'est plus 900 millions au UK. Donc il y a encore une opportunité pour les entreprises françaises de s'accélérer, et c'est un peu un paradoxe français puisque les utilisateurs français sont très en avance, passent énormément de temps sur le net, achètent des produits, mais les entreprises françaises jusqu'à présent étaient un peu en retard. Sur ton deuxième point sur le sujet, je pense qu'il faut, et c'est à nous tous aussi, d'être très précis sur les différents sujets, on n'est pas en train, je ne suis pas en train de parler aujourd'hui de robotisation, de projets futuristes, on est vraiment en train de parler de machine learning qui sont des modes de calcul qui viennent donner des insights à des sociétés. Aujourd'hui, absolument, il y a un niveau de complexité, mais on le voit aujourd'hui avec les utilisateurs de cloud que de plus en plus de PME arrivent, maintenant qu'on a ça en open source, à utiliser ça de façon simple sur leurs besoins spécifiques, sur la logistique et sur un certain nombre de sujets. Merci Sebastian, tu vas au bureau ou tu rentres chez toi te reposer là ? Au bureau. Au bureau, merci, je propose qu'on l'applaudisse et qu'on le remercie. Merci.